Et salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et l'idée de cette vidéo, enfin mon but, mon objectif c'est qu'à la fin t'aies compris le plus grand principe de communication parce que la communication ça paraît tellement compliqué on a l'impression que c'est plein de petites techniques et tout mais tu vas voir que ça peut vraiment se résumer à un schéma et une fois que t'auras compris ça tu pourras vraiment augmenter d'une façon significative ta façon de communiquer et ta façon d'obtenir ce que tu veux. Alors l'idée c'est quoi ? Moi je suis tombé récemment sur un bouquin que je suis en train de lire d'ailleurs qui est absolument génial, qui a complètement changé ma façon de voir la communication et il y a notamment un diagramme qui est super intéressant, je vais te le montrer comme ça en direct mais ça se base sur le fait que du coup la communication elle repose sur deux choses elle repose sur la réception, donc la réception qu'est-ce que c'est la réception ? c'est comment tu vas écouter les choses et comment tu vas les recevoir, comment tu vas être à l'écoute de la personne et en même temps elle va être basée sur l'expression. Donc ça c'est le grand principe de la communication, tu vois hop je marque comme ça donc la communication c'est quoi ? C'est le fait d'être capable d'entendre, d'écouter l'autre on va voir qu'il y a une nuance entre entendre et écouter et le fait de pouvoir exprimer tout ce dont on a besoin simplement. Alors petite parenthèse, il y a un truc qu'on peut remarquer aujourd'hui c'est qu'il y a quelque chose qu'on apprend de moins en moins si tu veux aujourd'hui qui est de moins en moins mis en valeur dans notre société c'est le principe de réception. Pourquoi ? Parce que l'expression exprimer ce qu'on veut c'est quelque chose de facile tu sais t'as besoin de quelque chose, tu le dis, voilà je sais pas il y a ton gosse qui te fait chier écoute j'ai besoin que t'arrêtes la musique, j'ai besoin que tu baisses le volume j'ai besoin que tu vas ranger ta chambre, va faire tes devoirs tout ça on sait bien le faire tu vois. Le seul problème c'est que la communication t'as de l'expression mais pour qu'elle soit vraiment efficace il faut aussi être capable de réception et par la réception c'est pas juste entendre, c'est pas juste entendre et entendre passivement si tu veux ce que l'autre a à nous dire mais c'est véritablement écouter parce qu'il y a vraiment une différence et l'écoute c'est quoi la différence entre les deux tout simplement c'est que l'écoute a une dimension beaucoup plus profonde que entendre ce que l'autre a à nous dire tu sais il y a beaucoup de couples par exemple aujourd'hui qui se plaignent d'avoir une bonne communication tu sais il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais pourtant on se dit tout enfin pourtant avec ma mère on se dit tout, on se raconte toujours tout ce qu'il y a on se dit toujours tous nos problèmes et tout mais se dire si tu veux c'est pas la même chose que écouter profondément et dans écouter il y a une dimension vraiment d'empathie si tu veux tu sais de se mettre à la place de l'autre, de pas juste écouter, pas juste entendre genre physiquement mais vraiment écouter, essayer de se mettre à la place de l'autre et c'est quelque chose qui est autant important la réception que l'expression parce que c'est ça qui fait une vraie communication si tu veux c'est l'écoute et exprimer ce qu'on a à dire alors le truc à comprendre c'est qu'aujourd'hui il y a 3 cas de figure si tu veux le premier cas de figure, il y a 3 cas de figure dans lesquels la communication se fait mal entre guillemets ou n'est pas optimale le premier cas de figure c'est quand, c'est ce qui est le plus commun c'est quand on se positionne ici tu vois donc c'est à dire que ici sur ce point là l'écoute, enfin l'expression elle est à mettons 10 et l'écoute elle est à 0 tu vois donc c'est à dire que dans ce cas là on a 2 personnes qui communiquent et la première personne si tu veux elle va juste s'exprimer elle va juste dire ce qu'elle a à dire tu vois elle va pas du tout avoir en tête ce que l'autre a à exprimer et c'est ce qu'on voit la plupart du temps aujourd'hui enfin tu sais t'as sans doute des gens comme ça autour de toi qui sont des gens qui t'écoutent jamais en fait qui, tu pourrais tout à fait mettre, comment dire tu pourrais tout à fait mettre un voile où tant que tu te barres pas de la pièce elles s'arrêtent pas de parler elles écoutent jamais ce que t'as à dire c'est souvent des personnes tu sais qui ont des fortes idées politiques qui ont envie de te convaincre qui ont envie de te, ouais qui ont vraiment cet état d'esprit de j'aime convaincre les autres et moi j'ai mon opinion et je veux l'imposer tu vois et du coup ici c'est un peu, on peut appeler ça l'état du tyran tu vois donc je vais le marquer là l'état du tyran parce que c'est la personne qui a 10 d'expression et 0 d'écoute tu vois donc dans ce cas là si tu veux l'expression et enfin la communication n'est pas bonne c'est à dire que tu peux tu peux pas vouloir communiquer efficacement avec quelqu'un quand t'es dans cet état là parce que tout simplement quelqu'un qui se sent pas écouté quelqu'un qui se sent écrasé tu vois quand tu te mets dans dans sa peau à lui ben c'est pas du tout une situation enviable si tu veux c'est pas du tout la bonne solution tu vois la deuxième la deuxième option ce qui existe aussi aujourd'hui c'est quand ici l'expression se trouve à 0 et ici la réception se trouve à 10 et dans ce cas là qu'est-ce qui se passe dans ce cas là c'est une situation qu'on peut appeler la situation de victime c'est à dire qu'on a affaire à quelqu'un qui sait pas du tout dire ce qu'il pense qui a très peur de dire ce qu'il pense et qui se fait sans arrêt en fait marcher dessus qu'on pense sans arrêt comment dire tu sais c'est ce genre de situation où ça a déjà dû t'arriver mais enfin moi ça pendant un certain temps j'ai été là je savais pas exprimer ce que je voulais tu vois j'avais vraiment un gros lac un gros manque d'expression ici et les gens en fait prenaient la décision à la place en quelque sorte tu sais c'est quand t'as l'impression que ton avis ne compte pas quand t'as l'impression que les gens décident à ta place qu'on te demande même plus ce que tu penses qu'on te demande même pas ton avis comme s'il comptait pas tu vois et du coup là ce qui se passe c'est que la personne qui a 10 de réception et 0 d'expression elle a véritablement la position d'une victime c'est à dire de quelqu'un qui sait pas exprimer ses besoins à quelqu'un qui sait pas qui sait pas dire ce dont il a besoin tout simplement tu vois maintenant il y a la troisième il y a la troisième option et c'est celle qui existe le plus c'est tous les gens qui sont ici et et c'est notre cas à tous tu vois parce qu'on n'est pas toujours même si on apprend à bien communiquer on n'est pas toujours à fond tu vois on n'est pas toujours dans la meilleure des formes il y a des fois on va pas bien il y a des fois des fois on perd le cap tu vois et qu'est-ce que c'est que cette position là donc c'est quand on est très bas autant en expression mettons je sais pas moi mettons 3 et 3 très bas en expression et très bas en en réception pardon je sais même plus mais en gros ce qui se passe ici c'est quand on n'a ni on n'a ni la force d'exprimer ce qu'on veut ni la force de 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 dire ce dont on a besoin mais en même temps on n'a ni la force on n'a ni cette cette attitude d'écoute si tu veux c'est à dire que on est vraiment fermé à tout mais en même temps on n'a pas envie de dire ce qu'on veut c'est c'est l'attitude en fait de de renfermement si on peut l'appeler comme ça et et quelque part ça c'est la pire parce que c'est la plus commune aujourd'hui mais c'est quand tu vois des gens qui typiquement sont fermés à tout tu vois qui ne veulent pas qui ne veulent pas écouter ou qui ne veulent pas accepter le fait qu'il y ait une autre solution c'est des gens qui se plaignent beaucoup tu vois c'est des gens qui qui se plaignent beaucoup mais qui ne font rien pour qui ne font rien pour changer rien pour changer de vie tu vois c'est des gens qui vont dire ouais mais si ça marchait tout le monde le saurait tout le monde le ferait qui n'ont même pas la curiosité d'aller vers l'avant tu vois mais en même temps c'est des personnes qui n'ont pas vraiment d'opinion qui n'osent pas se mettre en avant qui ont un peu la flemme enfin pas la flemme mais comment dire enfin c'est la tiédeur quoi tu vois et malheureusement c'est ce qu'il y a le plus aujourd'hui et du coup selon ce graphique la situation idéale ce serait d'être la situation idéale c'est d'être ici tu vois parce que ici quand tu es à 10 d'expression et quand tu es à 10 de réception en même temps ici non seulement tu connais tes besoins donc ici non seulement tu connais tes besoins tu sais de quoi tu as besoin et tu sais les exprimer c'est à dire tu sais de quoi tu sais ce qu'il te faut à un instant T et c'est super important de savoir exprimer ses besoins tu sais aujourd'hui on pense vraiment que dire ce dont on a besoin c'est une attitude égoïste pardon je sais pas j'étais hors champ mais on pense que dire ce dont on a besoin c'est une attitude égoïste mais c'est pas vrai parce que celui qui connait pas ses besoins il peut pas savoir où il veut aller dans la vie c'est à dire avant d'aller quelque part ou pour aider n'importe qui tu sais il y a cette fameuse expression que tu peux pas aider quelqu'un tu peux pas aider quelqu'un si tu t'aides pas toi-même d'abord tu vois et c'est logique parce que si tu t'aides pas toi-même et c'est logique parce que tant que toi t'es pas ok dans ta tête tant que toi t'es pas clair t'as aucun moyen d'aider les autres alors il y a beaucoup de personnes qui se réfugient là-dedans qui sous prétexte d'aider tout le temps les autres ne trouvent aucun aucun temps libre pour soi ou n'essaient jamais de réfléchir à leur situation à elle mais la plupart du temps ces gens-là c'est comment dire c'est une une façon de fuir en fait donc là on a 10 d'expression mais en même temps on a 10 de réception et 10 de réception ça veut dire quoi c'est quelqu'un qui est à l'écoute c'est quelqu'un qui sait déployer de l'empathie c'est quelqu'un qui sait se mettre à la place des autres se mettre à la place des autres et quand t'as cette quand t'as cette facilité là quand tu bon ça ça vient avec l'expérience bien sûr mais quand tu apprends à te mettre à la place des autres quand tu apprends à réellement écouter mais réellement écouter réellement écouter il y a un super exercice pour faire ça c'est tout simplement se forcer à ne rien dire c'est tout con mais pour vraiment apprendre à écouter c'est forcer à se rien dire et quand la personne parle essayer de vraiment se mettre à sa place qu'est-ce qu'elle veut dire quel est son besoin quel est le besoin qu'elle exprime en me disant ça et quand t'es à ce niveau là alors bon ça c'est l'idéal tu vois et il y a très peu de personnes qui sont là mais moi j'y suis pas du tout tu vois je te fais ça c'est vraiment la situation idéale mais quand t'es là non seulement tu sais ce qu'il te faut mais en plus tu as toute l'attention des autres parce que quand tu sais écouter ce dont ton besoin les autres quand tu sais vraiment communiquer et c'est là que si tu veux la communication elle est optimale parce que ça se fait souvent sans violence et ça se fait dans ça se fait dans le respect et des besoins des deux personnes si tu veux et c'est là que tu trouves des situations win-win c'est là que les deux personnes sont comblées en fait dans leurs besoins là tu vois donc c'est vraiment quelque chose à viser c'est vraiment un super objectif de vie ça je trouve de vouloir améliorer sa communication parce que c'est quelque chose qui sert dans tout tu vois c'est quelque chose que tu peux utiliser dans le couple c'est quelque chose que tu peux utiliser dans le business c'est quelque chose que tu peux utiliser dans tes amitiés tu peux l'utiliser partout tu vois il y a plein de c'est dans tous les domaines ça se décline partout tu vois mais du coup juste pour résumer l'idée c'est que si on est trop dans l'expression à 10 sur l'expression et à 0 sur la réception on est un tyran on est quelqu'un qui exprime tout le temps ses opinions qui n'en a absolument rien à faire de ce que les autres ont à dire mais on est quelqu'un que tu vois c'est des gens pas faits récantables ces gens là c'est des gens avec qui on n'a pas envie de traîner c'est des gens qui te parlent sans arrêt d'eux-mêmes qui te parlent sans arrêt de leurs opinions tu peux pas leur parler de tes problèmes tu peux rien faire à l'inverse quand t'es dans la réception 10 réceptions mais 0 expression t'es dans une position de victime c'est à dire que ces gens là c'est les gens qui se font marcher dessus qui donnent jamais leur opinion c'est des gens qui savent pas dire non c'est des gens qui ont aucune connexion avec leurs besoins qui ont aucune connexion avec ce qui est bon pour eux et autrement dit des gens qui se font vraiment marcher dessus la troisième solution et qui est peut-être la pire et la plus répandue c'est celle qui se trouve ici c'est celle qui se trouve dans la société aujourd'hui c'est des gens tièdes c'est à dire qu'on dit pas trop ce qu'on pense mais en même temps on écoute pas trop les autres c'est cet égoïsme un petit peu froid tu vois qui fait que la plupart des gens aujourd'hui sont très tièdes sont très pauvres en tant qu'écoutants il y a très peu de gens à qui on peut se confier tu sais aujourd'hui et c'est notamment dans ces cases là qu'on se retrouve la plupart du temps quand on a affaire à des gens à qui tu peux pas te confier mais à qui tu n'ont pas de conviction non plus donc l'idéal c'est vraiment de viser cette partie là et ça se fait tout simplement en prenant conscience que si t'es quelqu'un qui écoute beaucoup trop sans t'exprimer peut-être qu'il faut un peu booster ça si à l'inverse t'es quelqu'un qui adore vraiment partager son opinion et dire ce qu'il veut mais qui écoute pas assez peut-être dans ce cas là qu'il faut booster ça donc voilà écoute c'est les grands principes de la communication j'ai essayé de te faire ça au mieux c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo mais j'espère qu'elle t'aura aidé si ça t'a aidé je t'invite à mettre un petit pouce bleu à me dire ce que t'en penses où est-ce que tu te situes là ce serait intéressant de savoir où se situent les gens parce que je pense que ça doit être pas mal réparti et au final il y a très peu de personnes qui sont là parce que ça reste un idéal qui est jamais vraiment atteignable mais il y a vraiment une marge de progression qu'on peut tous entamer qui rendrait la vie tellement plus facile tellement plus belle c'est ça la beauté d'étudier la communication donc voilà dis-moi si cette vidéo t'a plu si ça t'a aidé et puis il y a un formulaire dans la description si t'as envie de me poser une question c'est la meilleure façon pour que je réponde à des questions en direct si t'en as une un peu précise et tout t'as le formulaire dans la description tu cliques dessus t'as juste 2-3 questions et comme ça je répondrai directement en vidéo voilà d'ici là moi je te laisse c'était sympa à faire ce petit format je te dis à la prochaine à demain dans la prochaine vidéo ciao mon ami